Il n'a pas pleuré. Ah oui, il pleure. Il faut que tu pleures. C'est le son sur les deux. OK. OK, OK. Alors Sylvain, t'es triste? Arrête. Arrête. Tu vas t'en sortir. Il faut que ça finisse. Quand ça finit cette entrevue-là? Il est fait. Voilà, d'accord. Salut les leaders de conscience, François Lemay ici. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau module. Et cette semaine, je reçois quelqu'un que vous connaissez probablement. Peut-être que vous le connaissez directement parce que vous êtes dans des programmes avec lui et vous le suivez sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que vous le connaissez indirectement et vous êtes membre de sa page qui s'appelle La solution est en vous. Plus de 3 300 000 personnes environ. Autour de ça. Et probablement, le temps d'écouter ce vidéo-là, on est peut-être déjà rendu à 4 millions de personnes. C'est la folie, son affaire. Je vous présente mon ami Sylvain Garoufel. Salut François. Comment ça va? Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est un grand privilège de t'avoir ici. Je t'ai présenté, mais je n'ai même pas dit auteur, compositeur, interprète. C'est un gars fantastique, formidable. On est le lendemain dans Inspire-toi à Lévis. C'est donc bien gentil. Ça commence bien. Oui, ça commence bien. Mais c'est le texte que tu m'avais demandé depuis très longtemps. Honnêtement, hier, je te regardais, tu sais, puis je regardais… On avait un moment magique. On va partager un petit moment, là. On avait un moment magique où Sylvain t'a chanté à la fin. J'avais annoncé, c'est le dernier Inspire-toi. Et je regardais tout le monde. Je voyais l'amour qu'il y avait dans la salle, mais je te regardais du coin de l'œil. J'étais fier de toi, man. J'étais fier de toi, de te voir te réaliser, de voir que tu es à ta place, que tu fais ça. Tu es en confiance, là. Je te voyais. C'était beau. Je voulais juste te dire que… Merci. Pour moi, c'est… C'est un beau moment. C'est un beau privilège aussi que tu m'as donné d'être là avec ta belle gamme. Et c'est un peu ça. C'est pas de faire des grosses salles. C'est juste de… Toi, tu m'aides aussi. Et de savoir que tu es là, tu es sur une scène et que tu chantes devant tout le monde. Les gens aiment. Et de voir te réaliser, c'est une paie pour moi aussi, d'une certaine façon. Je voulais juste te dire merci et bravo pour qui tu veux. Merci. Merci beaucoup. Sylvain, ma communauté qui est là, qui nous suit, les leaders, on leur a représenté plusieurs intervenants. Tout le monde a pleuré au moins une fois sur la chaise ici. Donc, la barre est haute. Ok. Je voudrais commencer. Toi, de ton côté, le chapitre que tu as préféré dans mon livre, c'était lequel? Moi, c'est le dernier. C'est le dernier. Je me suis rendu au dernier chapitre. Ça a pris trois heures à peu près. Trois heures. Ah oui, tu as dévoré mon livre. À peu près le temps, ça t'a pris pour l'écrire. Oui. C'est pas vrai, en fait. C'est parce qu'il n'a pas lu mon livre. C'est pour ça que j'y emmène là-dessus. Là, tu veux le… T'avais émouvé patiner un peu. Non, en fait. Sylvain, la solution est en vous depuis combien d'années environ? J'ai démarré ça en 2012. 2012? Oui. 2012, ça a été la première chose que j'ai faite. Quand je me suis lancé, j'étais… J'ai cherché une façon de changer ma vie parce que j'étais début trentaine. Puis j'étais complètement malheureux dans plein de sphères de ma vie. Tu sais, quand tu… On se fait comme une image, tu sais, quand on grandit de la personne qu'on veut devenir. Qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut… Moi, ça a été longtemps, la musique. Mais je m'y étais pris de la mauvaise façon. J'y allais un peu contre la vie. Bref. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent mon histoire, je crois. Non, mais c'est… C'est correct. Il y avait une certaine résistance, là. Il y avait une résistance. Puis j'avais, comme moi, lancé un défi à la vie en lui disant, si tu vaux la peine d'être vécu… Parce que j'avais vécu une grosse peine d'amour. Ah, OK. J'étais complètement déchiré. Ah oui, c'est vrai. Puis là, j'ai dit à la vie, si tu vaux la peine d'être vécu, tu vas me prouver que si je m'y mets, je vais réussir. OK. Donc, c'était comme si je lançais la vie au défi. Quand, dans le fond, ce n'est pas le même, ça fonctionne. C'est que tu fais confiance à la vie. Oui. Puis tu suis un peu les signes qu'elle t'envoie, tu suis ça. Puis là, elle est abondante avec toi. Ça a changé, toi, ta perception depuis ce temps-là. Ah oui, oui. C'est ça. Début trentaine, ma vie allait très mal. Puis donc, je ne faisais pas un métier que j'aimais. Personnellement, je manquais avec beaucoup de confiance en moi. Oui. Mes finances étaient catastrophiques. Tu sais, pas mal toutes les sphères de ma vie. Je me rappelle t'avoir entendu Sylvain Sassin à un moment donné. Oui, c'est ça. J'ai toujours été attiré par l'abondance. Je ne parle pas juste de l'abondance financière, mais de l'abondance parce que je ressentais que dans la vie, je voyais bien qu'il était possible de vivre une vie épanouissante, de vivre une vie tripante. Puis c'est sûr qu'on vit dans un monde matériel aussi. Ça fait que l'argent permet d'accéder à beaucoup de choses qui sont tripantes à vivre, comme voyager, comme accomplir des projets, faire du bien aux gens et puis se faire du bien à soi aussi. Et puis, j'ai toujours été attiré par ça. Ma mère est entrepreneur. Elle m'a fait comprendre. Oui. Ma mère m'a fait comprendre qu'en démarrant une entreprise, tu pouvais créer quelque chose qui allait te permettre de vivre la vie dont tu rêvais. Ah, intéressant ça. Elle m'a fait allumer là-dessus. J'avais 14 ans à peu près. À l'époque, elle m'avait dit, écoute, je me pars en entreprise. Je serais peut-être pas là beaucoup pour toi. Mais si ça marche, je vais t'acheter un Cherokee à tes 16 ans. J'ai fait, quoi? Un Jeep Cherokee, une voiture. Ah ouais? Wow! Oui. Fait que là, j'ai fait, quoi? Tu pars en entreprise, donc tu peux te payer ça dans quelques années. J'ai dit, c'était extraordinaire. Oui, tout à fait. Et puis, c'est ça. Donc, quelques années plus tard, j'ai choisi le chemin de la musique. Et puis, bon, ça marchait plus ou moins bien parce que je manquais beaucoup de confiance en moi. J'avais déçu beaucoup de gens. Le jour où je déménage, pluie torrentielle à Montréal, inondation, tout le studio est inondé. J'étais assis dans les marches, je pleurais ma vie. Puis, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi la vie m'envoyait autant de défis. J'étais déjà tellement démuni. Je veux dire, je n'avais plus rien. Non, c'est ça. Puis là, en plus, la vie me... Là, tu étais séparé. J'étais séparé. C'était tout seul avec ton petit bonhomme. C'est le jour où je suis parti. Oh, my God! Oui, c'est ça. Oui. Fait que là, la vie t'a dit, « Écoute, éventuellement, je vais contrer des histoires, mais il y a tellement de choses que j'ai vécu la même affaire. Débordement dans la maison, dans une séparation, plus rien, faillite, plus rien qui marchait. » Mais en même temps, la vie nous ramène... On ne sait pas pendant ce temps-là où est-ce qu'on s'en va, en fait. Bien, il y avait quand même une petite intuition. Quand j'étais assis et je bravais, je me demandais pourquoi vous me faites vivre ça. C'est parce que quelque part, je me doutais qu'il y avait quelque chose derrière, qu'il y avait une raison. Puis j'ai eu des signes aussi pendant ce moment-là. C'est un peu deep, à des niveaux différents. Plutôt que de nourrir le drame, j'en pouvais plus. J'allais exploser. C'était comme juste insoutenable. Puis je suis juste parti dans la nature. Puis pour moi, j'habite en forêt maintenant. Je vais m'acheter une belle maison, voire d'un lac. C'est mon sanctuaire. J'ai besoin de la nature pour me recentrer. Oui, je sais que tu es connecté là-dessus aussi beaucoup. Puis c'est ça. Ce jour-là où c'était le summum, je suis juste parti dans la nature. Je suis allé prendre une marche. Là où j'allais souvent. Puis je me suis accoté d'un arbre. Puis j'essayais de me connecter. Puis là, j'étais en complète détresse. Complète détresse. C'était comme aidez-moi quelqu'un. Je ne sais plus quoi faire. Je suis juste dépourvu de ressources. Puis à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai senti une présence. J'ai senti quelque chose qui m'a balayé le corps. Je ne veux pas être ésotérique ici. Je n'en parle jamais dans La solution est en vous. C'est correct. Ils sont habitués, ma gang. OK, c'est bon. Je ne me rends pas là dans La solution est en vous parce que je m'adresse au grand public, avec mes étudiants peut-être un peu plus. Mais ce jour-là, j'ai senti deux mains un peu, comme si c'était peut-être en poussière d'étoile, quelque chose comme ça, me scanner le corps, me balayer le corps. C'est tombé beau ça. Et puis au même moment, il y a une voix qui n'était pas audible à l'oreille, mais il y a une voix intérieure que j'ai entendu des mots clairs. Et la phrase, c'était «Tout va bien aller ». Puis instantanément, à ce moment-là, je suis passé d'un état de panique à un état de calme profond. Instantanément. Ça, c'était un signe qui m'a mis la puce à l'arrêt pour me dire «OK, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Tu n'es pas en train de vivre ça pour rien ». Non, non, c'est ça. Puis oui, exact. Puis là, ça a amené ce sentiment de paix. Puis après ça, quand tu es ressorti de là, c'est la première fois que ça t'arrivait, là. Ah oui, à ce niveau-là, oui. Comme ça aussi, réveillé, en tout cas, c'était la première fois. Et là, ça fait combien de temps, t'as-tu, environ? Ça, ça fait… ça fait neuf ans. Neuf ans. Donc, dans des périodes de contractions, puis pourquoi qu'on partage cette histoire-là? Pour qu'on dise «Pauvre Sylvain, qu'est-ce qui s'est passé? » Au contraire. Et c'est très bien aussi, c'est que quand on écoute des histoires comme ça, on se fait notre propre histoire avec cette histoire-là. Même moi, je t'écoute parler, puis ça me ramène dans… Il y a des choses, des similitudes qu'on vit. Oui, on vit tous nos problèmes. Exactement. Et vous aussi, puis c'est de comprendre que… Peut-être que vous écoutez cette vidéo-là présentement, vous êtes derrière une période. Moi, j'appelle ça des périodes de contractions. Puis après ça, tu as une belle expansion. Mais c'est de dire, OK, on peut-tu accueillir ces périodes-là? Ils ont leur raison d'être. Est-ce que tu crois qu'il y avait une raison d'être, au travers de tout ce que tu as vécu, là? Bien, je pense que souvent, on essaie… On essaie de se créer une vie à partir de ce qu'on pense qui doit être fait. Puis il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup de… On ne laisse pas la vie faire son travail. On n'est pas à l'écoute. C'est comme… L'ego, le mental qui prend trop de place. Je pense que moi, je m'étais fait… J'avais construit ce que je disais tout à l'heure. J'avais mis la vie au défi. Je m'étais construit une image mentale. Il fallait absolument que la vie rentre là-dedans. Sinon, j'allais être malheureux. Oui. Ah non, c'est ça. Exact. C'était ça et pas tout ça. C'est ça. Je n'étais pas ouvert à toutes possibilités. Exact. Et puis là, je n'avais plus de choix. Rendu là, je n'avais plus aucun choix. Exact. J'ai juste pu prendre ce que la vie m'offrait. Puis là, de fil en aiguille, j'ai suivi ce que la vie m'offrait. Puis ça m'amenait à créer la solution et ton goût. Exact. C'est magique tout ça. Et cette période-là, aujourd'hui, tu es multimillionnaire. C'est comme… Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Non. Aujourd'hui, Sylvain, tu gagnes très bien ta vie au travers de ce que tu fais. Et tu aides des gens. Oui. Hein? Tu aides des gens à se réaliser, à trouver leur passion, à mieux se comprendre, à mieux se connecter. Tu te réalises au travers de tes compositions, au travers de tout ça aussi. Tu dois être énormément reconnaissant par rapport à ce que tu es en train de créer présentement. Ah oui. Puis tu sais, quand je me lève un jour et que ça va moins bien parce que, je ne sais pas, j'ai rêvé à mon ex ou quelque chose comme ça, je me ramène tout le temps dans la gratitude. Oui, tout à fait. Oui, je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que je fais. Je veux dire, tu sais, notre dernier événement live de Vivre de sa Passion où tu étais il y a un mois et demi, il y a des gens qui sont venus de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie, qui ont fait le voyage, qui sont partis de l'autre bout de la terre, qui sont venus juste pour passer deux jours avec nous. Wow. Qui sont partis super contents. Tout à fait. Moi, quand je vois ça, tu sais, je vois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Oui. Puis c'est comme Inspire-toi, c'est comme tout ce que tu fais, c'est comme les projets que vous êtes en train de mettre en place. Oui. Ou que vous avez déjà mis en place. Je vous connais pas. Mais… Moi, je m'appelle François. Toi, c'est… Hein? Tu dis « Je vous connais pas. Je m'appelle ». Ok, tu parles à la communauté. On m'a dit que je m'en venais faire une entrevue pour Martin Latulippe. Alors, ça, c'est même pas que vous faites, là. Ça marche pas. Non. Mais oui, effectivement, il y a de la magie quand on se prête, quand on s'abandonne à ce jeu-là, quand on est ouvert à tout ça. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et aujourd'hui, les gens viennent d'un petit peu partout, puis c'est l'homme qui suit. Et oui, c'est vivre de sa passion et tout, mais si les gens font le voyage parce qu'ils ont envie de passer du temps avec Sylvain, et ça, ça doit te toucher en quelque part. Ça doit être… Ça dépasse-tu tout ça? Ben oui, ça me dépasse. Puis, tu sais, il faut faire la part des choses aussi, tu sais, c'est la force du groupe aussi. On a une communauté extraordinaire. Vraiment. Puis ça, je le vois, tu sais, mais oui, de plus en plus, il faut que je prenne ma… on est des leaders de conscience aussi. Oui, tout à fait, exact. Donc, prendre ma place de leader de conscience, c'est ça, c'est de dire « Ok, moi, j'ai réussi à attirer… ces gens-là se sont reconnus en moi et j'ai contribué à former ce grand groupe-là. » Tout à fait. Je ne suis pas ce groupe-là, ces gens-là, je ne suis pas… je veux dire, j'inspire ces gens-là. Tout à fait. Et j'essaie plus de transmettre… Je crée l'espace. Je crée l'espace et c'est beau de voir tout ce qui est créé quand tu laisses la place aux gens de sortir le meilleur d'eux-mêmes. Exactement. Je pense qu'un bon leader, c'est ça. Exactement. Puis, tu le fais très, très bien. Puis, tu sais, vous avez un bel exemple, Sylvain et moi, on a plein de choses qui se ressemblent, mais on n'a pas le même style de leadership. Tu sais, on n'est pas pareils. Moi et Martin, on n'est pas pareils. Martin et Sylvain ne sont pas pareils. Mais regardez, il y a de la place pour tout le monde. C'est confrontant. Moi, je te regarde aller et je me dis « Dieu Seigneur ». Oui, mais tu n'y arriveras jamais non plus. Non, parce que ce n'est pas moi. Parce que ce n'est pas moi. Non. Et en même temps, c'est ce que… mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Puis moi, je n'arriverais jamais à chanter comme tu le fais avec tout cet amour-là. Et la douceur et l'humilité que tu traînes au travers de… c'est Sylvain. Tu comprends? Mais où est-ce qu'on connecte tout le monde ensemble? Moi, toi, Martin, exemple, David… C'est pareil pour chaque personne qui nous écoute. C'est le cœur. C'est le cœur qui nous connecte au travers de tout ça, le désir de contribution au travers de ça. Tout à fait. Et c'est ça qui est important, c'est de trouver notre essence et de ne pas dire « mais il faut que je sois comme Sylvain, il faut que je sois comme Martin, il faut que je sois comme… » C'est pour ça que je pense que le premier travail à faire, c'est vraiment sur soi-même. Avant de lancer « La solution est en vous », j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Oui, exact. Je suis parti d'un état catastrophique où là, je me suis… avant de commencer à avoir des résultats, je me suis transformé de l'intérieur. Oui. J'ai travaillé beaucoup mes croyances limitantes. Moi, je passais mes journées, mes semaines avec des écouteurs dans les oreilles, avec des affirmations. Oui. Je m'enregistrais. J'avais des exercices que j'avais fait avec un coach, j'avais identifié mes pensées limitantes, je les avais renversées, j'avais créé des affirmations qui étaient au présent, avec une bonne émotion dedans. Et puis là, j'écoutais ça, puis je me les répétais. Oui. Puis au début, je pensais que j'étais un total crackpot. Oui, tout à fait. Puis parce que ce que tu dis, c'est complètement l'opposé de ce que ta vie est. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens au début. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de résonance, mais ça devient. Mais il y avait une vibration. Oui. Puis quand on suit cette vibration-là, tranquillement, j'ai commencé à vibrer cette nouvelle réalité-là que je voulais développer dans ma vie. Oui. Et puis ça fonctionne. Ah bien oui, c'est sûr que ça fonctionne. Toi, tu t'es transformé. On voit vivre de sa passion, la solution est en vous, tout ce que tu es en train de faire. Mais il y a du travail personnel, de la libération au cours de route. Énormément. Puis je le vois avec mes élèves. Puis je suis certain qu'ici, c'est la même chose. Tu sais, on est bloqué quand on se lance dans nos projets, quand on développe nos projets par nos résistances intérieures. C'était quoi? Ah, moi, c'était big time, le rôle de l'année poste tard. Je veux dire, j'ai fait une première vidéo YouTube où je me suis permis, j'ai lancé ça en 2012, on est en 2016, en 2017. Depuis tout ce temps-là, je ne m'étais jamais permis, moi, de faire une vidéo ou d'écrire un article qui partageait ce que moi j'appliquais dans ma vie. C'était toujours cette personne-là m'a aidé, je rassemblais des experts, je mettais les autres de l'avant. Je comprends, oui. Puis là, pour la première fois, il y a deux semaines de ça, j'ai mis en ligne une première vidéo où je parle à partir de mon expérience personnelle. Puis c'est pour ça que tu me confrontes énormément parce que toi, tu vas, tu parles comme ça, tu y vas, tu sais. Mais moi, je me disais toujours, bien, je n'ai pas de la légitimité, je ne suis pas un coach, je ne suis pas un psychologue. Donc, à partir d'où je peux m'adresser aux gens? Puis c'est à partir de mon expérience personnelle. Oui, tout à fait, exactement. Puis tu sais, moi, Sylvain n'est pas ici à cause qu'il y a une page Facebook de 3 500 000 personnes. Il est ici parce que je connecte avec les valeurs du gars et je vous ramène souvent sur les valeurs, de se ramener sur nos propres valeurs, ce qui nous fait vibrer, de développer des alliances avec des gens qui vous font vibrer. Et vos clients vont vous acheter par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes. Il y a des gens qui ne vont pas venir de mon côté, ils vont aller d'un autre côté. Et c'est aussi correct, on veut se faire acheter pour qui on est, on veut que les gens viennent nous voir pour qui on est. Tout à fait. Et toi, tu vas attirer des gens qui veulent se bercer au rythme de tes chansons, de ta musique, de ce que tu fais. Je veux des gens qui veulent contribuer à rendre notre monde meilleur. Exactement. Qui font les choses avec cœur. Mais ça peut être plein de choses. Je veux dire, tu peux vendre la nourriture pour chien avec cœur. Oui, tout à fait. Exactement. Tu peux être des petites crottes en cœur. Tu peux être des petites crottes en cœur, c'est ça. On va mettre une citation. C'est le même cas où vous faites. Toutes tes petites crottes en cœur. C'est le même cas où vous faites. Ce serait bon, ça. C'est le challenge. Je vais mettre ça sur ta page. Et tu sais, quand je t'avais donné une conférence sur « Vivre de sa passion», c'est un mois et demi? Oui. À Saint-Sauveur? Oui. Ce que j'ai retrouvé, c'était justement, c'était tous des gens qui avaient la valeur de contribuer, de vouloir changer les choses. Et pour un conférencier, quand tu arrives et tu vas donner une conférence dans un environnement, un peu comme un « Inspire-toi», en fait, ou l'AZ, ou « Leader de conscience», c'est quand tu as cet environnement-là, c'est magique, c'est déjà ouvert. Et ça fait du bien, Sylvain, ça, parce que tu te rends compte que… parce que des fois, on est souvent derrière notre ordinateur tout seul. Et tu te rends compte que finalement, on est plusieurs à penser d'une certaine façon, puis on veut s'élever, puis… Oui, exactement. Il n'y a pas trop de compétition. Tu sais, ce n'est pas de l'indication de compétition. Tu as des confrères de travail qui sont là, puis qui gagnent bien dans leur vie, qui réussissent, puis qu'on est tous en train de te dire «Hey, on va travailler ensemble, toi et moi». Oui. Ça te tente dessus, puis… Mais je trouve ça magique. OK, pour lui aussi, ça fonctionne. Oui, on travaille dans le même sens. OK, c'est ça. Il y a quelque chose qui prend forme, puis qui prend de la force de plus en plus. Exactement. Il y a réellement quelque chose qui est en train de se transformer. Ah, vraiment. Ces années-ci, là. À grande vitesse. On est privilégiés de vivre ça. Tout à fait. Vraiment. Et souvent, j'ai dit à Sylvain, je pense que dans l'univers québécois, je pense que c'est… c'est un cadeau de la vie d'avoir une page Facebook comme que tu as. Tu sais, la page, elle a explosé de combien à combien? À 60 000 à peu près que tu avais. Ah oui, j'étais à 45 000 à peu près. Puis là, trois mois plus tard, on était à 500 000. Après ça, un mois et demi plus tard, à 1 million. Ah, c'était fou. C'était complètement fou. Puis tu ne sais pas pourquoi, là? Bien, écoute, oui. J'ai mis des choses en place. Tu sais, il y a des stratégies que j'ai appliquées. Puis il y a aussi une question de timing, je pense. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, comme la réalité, c'est que Facebook veut qu'on investisse en publicité pour avoir une grande portée. Oui, tout à fait. Donc, ils ont réduit énormément la portée organique des pages Facebook. Donc, je ne pense pas que c'est possible de reproduire ce que j'ai fait. C'est ça, exact. En toute humilité. Puis je pense aussi que c'est quelque chose qui me dépasse. Je pense aussi que le fait de m'être présenté simplement, tu sais, c'est moi. Je suis un musicien qui veut faire du bien aux gens. Je veux inspirer les autres. Je veux améliorer ma vie en même temps. J'ai raconté mon histoire dans l'humilité. Et puis, je pense que le fait d'avoir un blog aussi avec, c'est ce que j'enseigne dans « En vie de sa passion », comment créer, comment développer un modèle d'affaires pour devenir une référence. Tout à fait. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de créer tout le contenu de mon blog, j'ai rassemblé, comme tu fais toi aussi. Mais moi, je t'ai modélisé en fait. C'est comme ça que j'ai développé le blog « Inspire-toi ». Tu as très bien réussi. C'est un modèle qui fonctionne énormément. Exactement. Et là, la page, elle a grossi, tout a grossi. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi que moi, je suis profondément convaincu que… Je n'aime pas trop parler de mission, mais que ce que tu emmènes, ça prend quelqu'un comme toi pour avoir la page « La solution est en vous » parce que si vous allez voir la page « La solution est en vous », il n'y a pas de la pub de tous bords, de tous côtés. C'est comme on donne dans simplicité à tout le monde. Il est récurrent au travers de ce qu'il fait. Il emmène un article de temps en temps, puis boum, il s'en va avec ça. Donc, ce n'est pas de la publicité d'un bord puis de l'autre. On fait à peu près 60 offres gratuites pour une offre où on demande aux gens peut-être aller payer éventuellement. Oui, exactement. Ce n'est jamais une offre directe. Exactement. C'est très rare. Et là, aujourd'hui, tu as plusieurs blogueurs qui sont sur « La solution est en vous ». Oui. On a une équipe qui change, qui se transforme. Oui, tout à fait. Exactement. Là, on refait notre ligne éditoriale dans les prochains mois. Il y a une nouvelle version de « La solution est en vous » qui va émerger. C'est bon, ça! Oui, oui, oui. On y va au fur et à mesure. C'est sûr. La solution est en vous.com, hein? Ton adresse internet? Oui. On va la mettre de toute façon en dessous de la vidéo aussi. Mais allez voir ce que Sylvain fait. Sylvain t'accompagne justement au travers de vivre de sa passion. Oui. Moi, pour faire une parenthèse, avant même d'être dans ce domaine-là, tu es le premier que j'ai vu à faire un lancement orchestré sans que je sache que ça existait, un lancement orchestré, qui était-tu vivre de sa passion? Non, c'était « Ma vie en main ». « Ma vie en main ». Oui. « Ma vie en main ». Ou c'était peut-être l'optimisation créative, qui était un très mauvais nom. Non, c'était « Ma vie en main ». Oui, c'était un très mauvais nom, par exemple. « Ma vie en main ». Mais « Ma vie en main ». Et je pense, c'était-tu avec Jean-Jean Crève-Cœur là-dedans? Jean-Jean Crève-Cœur faisait partie… c'était comme le meta-coach qui chapeautait tout le monde. Il y avait un module qui était « Apprendre à apprendre ». Moi, je m'étais simplement posé la question parce que j'avais déjà fait un premier lancement orchestré avec mon coach Jean-Pierre Gagné. Oui. On avait travaillé les pensées limitantes. Après ça, j'hallucinais. Je veux dire, je suis passé d'un salaire annuel de 15 000 $. Puis là, en une semaine, on avait généré 30 000 $ de vente. Oui, c'est ça. Exact. Moi, j'hallucinais. Sauf que mon coach a dit « C'est super cool Sylvain, mais moi j'ai d'autres choses à faire ». Oui, c'est ça. Je me suis dit « Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je ne suis pas un expert en développement personnel. Je ne suis pas un coach. Qu'est-ce que je fais? » Je me suis simplement posé la question « Qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans ma vie? » Et puis là, j'étais allé chercher des personnes en remise en forme, en alimentation, en estime de soi, en gestion des finances, tout ça. J'ai rassemblé des experts comme ça et j'ai créé ma vie en main. Oui. Et là, moi, ça m'éveillait à ce moment-là. Ça fait combien de temps? 6 ans, 5-6 ans? En 2012. En 2012 quand même. Donc, ce domaine-là a évolué de façon exceptionnelle. Oui, vraiment rapide. Exceptionnelle. Puis là, maintenant, tu as, entre autres, « Vivre de sa passion ». Oui. Où est-ce que tu accompagnes les gens qui veulent faire un peu ce que tu fais, qui veulent trouver leur passion, mais la déployer sur le web aussi, le marketing et tout ça? Oui. C'est comment mettre le doigt sur un sujet qui nous passionne pour développer une activité lucrative sur le web. Exact. Exact. Donc, tu as des gens de partout dans le monde? Ah oui, partout. Vraiment. C'est génial de faire ça. Oui. Et donc, tu vois, comme les leaders qui sont avec nous aussi, tu vois des gens qui ont envie de se réaliser, qui ont une idée de génie, qui aimeraient aussi aspirer à gagner leur vie avec ça, que ce soit lucratif et tout ça. Et tu vois aussi les défis qu'il y a derrière ça. Et c'est ça que j'aimerais qu'on partage à mes leaders. C'est quoi les défis que tu vois qui reviennent? Les gens, je t'en suggère quelques-uns, un exemple. Les gens ont tendance à s'éparpiller au travers de tout ça. On part de façon très inspirée et finalement, on abandonne au travers de tout ça. On a le syndrome d'imposteur peut-être, comme tu disais tout à l'heure. Ou peu importe. C'est quoi que tu vois qui revient régulièrement? Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, mais moi, je pense qu'il faut avoir déjà un désir brûlant de changer les choses. Exact. Parce que si ça, ce n'est pas assez fort, il y a toujours quelque chose d'autre qui va venir prendre la place. Bingo. Je pense aussi que le perfectionnisme est un ennemi de taille quand on se lance. Moi, j'adore la phrase qui dit « si tu n'as pas honte de ton premier produit, de ta première conférence, de ton premier livre, quoi que ce soit, ton premier album… » Bien, c'est que tu ne t'es pas lancé assez tôt. C'est que tu ne t'es pas lancé assez tôt. Parce que la meilleure façon de progresser, c'est de se lancer le plus tôt possible et d'apprendre. Parce qu'on a beau se dire « je vais attendre que tout soit parfait, d'avoir un beau site web, d'avoir un produit qui est super », finalement, ce qu'on pense qui est la chose à faire, ce n'est probablement pas ça. Ah non, c'est ça. Et il n'y a aucune autre bonne façon de l'apprendre que de se lancer et d'apprendre dans l'action avec le feedback qu'on reçoit de notre expérience. Exactement. Et ça, cette façon-là, c'est le kaizen d'une certaine façon, apprendre un pas à la fois. Et ça, ça va peut-être jusqu'à la fin de nos jours. Ah, tout à fait. Et honnêtement, en toute humilité, s'il y a quelque chose que j'ai, c'est vraiment ça. Puis si vous regardez mes vidéos, encore aujourd'hui, mais si on recule dans le temps… Fouuuu! Même encore aujourd'hui, mais c'est comme « OK, on en fait, 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 on ajuste, OK ». Moi, je n'ai pas fait de lancement orchestré encore. Je n'ai pas fait de lancement orchestré et pourtant, je gagne super bien ma vie au travers de tout ça. Moi, je suis en train de me faire les dents. Ce n'est pas la seule façon. Ce que tu fais ça en place, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais je vais en faire des lancements orchestrés aussi. On ne peut pas tout faire en même temps. Quand je veux sentir que je suis prêt pour faire le lancement orchestré, mais en même temps, je vais faire du mieux que je peux là. Exactement. Ton premier lancement versus le prochain lancement. Tu sais, j'ai vu tes vidéos de ton dernier lancement. Wow! Comme boum! Ça coche de façon exceptionnelle avec un réalisateur. Tu es bien encadré. Tu sais, tu es un expert au travers de tout ça aujourd'hui. Donc, il y a un processus d'amélioration au travers de tout ça. Ah, mais oui. Bien oui, bien oui. Puis, on a chacun notre force, tu sais. Il faut comprendre aussi c'est quoi sa force. Puis, quand on regarde des gens comme quand on te regarde toi, ou mettons, les gens vont regarder les vidéos de vivre de sa passion, on va se dire, « Eh bien, mon Dieu, moi, je ne suis pas capable de faire ça de cette façon-là. » Bien, je pense qu'il faut davantage que de se comparer, il faut être capable de trouver c'est quoi sa force. Moi, c'est quoi? Moi, c'est quoi ma force? Quand je me suis lancé, moi, j'étais incapable de me mettre devant une caméra. J'étais incapable. Il y avait, je ne sais pas, un blocage énorme. Puis, sauf qu'il y a une chose dans laquelle j'avais confiance, c'était ma voix. Parce que j'avais chanté pendant des années, parce que j'avais fait de la narration, j'avais fait un couple d'affaires. Donc, ce que j'ai fait, moi, ça a été des vidéos où on ne me voyait pas. C'était une narration. C'était ma voix. C'était pour ça? Oui. Ah, c'est vrai! Puis, je mettais des images qui défilaient. Puis, c'était comme un PowerPoint, comme un keynote, même avec Freddy. Puis là, tout ça avançait. Puis, je m'amusais. Puis, c'était créatif. Ma force, c'était que je suis un artiste. Ça sortait comme ça. Ça fait que je suis créatif. Ça a été ma force à moi. Puis, à l'époque, il y avait Martin là-dessus. Puis, lui, sa force était d'être devant la caméra. Il est capable d'être sur scène. Ça fait que j'ai misé sur mes forces plutôt que d'essayer d'être comme Martin ou d'être comme quelqu'un d'autre. Oui. De trouver ton essence à toi. Oui. Mais là, aujourd'hui, tu es plutôt dans une place où tu prends de plus en plus ta place. Oui, oui. On te voit de plus en plus. Bien, c'est ça. C'est un consensus. Puis, c'est une envie. Hier, il y a David Lefrançois qui disait notre importance de transmettre. Oui. Bien, j'ai envie de transmettre aussi certaines choses parce que je vois que ça aide. Moi, j'hallucine quand je vois des gens qui viennent. Puis, je me questionne à savoir est-ce que c'est correct que j'en parle de ça ou pas? Parce que mon intention première, c'est vraiment de contribuer, mais je ne veux pas me faire du crédit là-dessus. Oui. Mais quand on rejoint 25 millions de personnes par semaine pendant un certain temps de ce temps-ci, c'est plus 9 millions. Bien, ça change des vies. Il y a énormément de vies qui changent. Puis, de me dire que ce père de famille-là a arrêté de boire. Cette personne-là, ce serait enlevé la vie. Tu sais, cette personne-là a fait le bon choix et est devenue la personne qu'elle voulait devenir. Oui. On n'a pas conscience de l'impact qu'on a dans nos entreprises et dans nos projets. Oui, tellement. Tu sais, à un moment donné, j'allais voir un genre de coach, quelqu'un qui canalise pour moi, en fait. Puis, elle me dit « Interpréter-la comme vous voulez, mais ça va peut-être aider aussi. Quand on te donne un pouvoir, ta responsabilité, c'est de le prendre. » Et là, on restait ancrés puisqu'à un moment donné, tant ou si longtemps que tu vas utiliser le pouvoir qu'on te donne, il y a une raison pourquoi tu as ce pouvoir-là. Tant ou si longtemps qu'on va te donner, tu vas utiliser de façon consciente et bienveillante le pouvoir qu'on est en train de te donner, tu vas avoir un succès incroyable. Tant ou si longtemps que tu vas rester dans l'humilité et la droiture. Dès que tu vas... Quand ça t'approprié ton succès, tu vas dire que « Mon Dieu, je suis dans mes extraordinaires. » Inquiète-toi pas, tu vas payer le prix. Exact. Ça a été... Et ce message-là, Sylvain, ça m'a toujours, toujours, toujours... C'est toujours dans la tête. Quand les gens viennent me voir pour signer un livre, même s'il y a une longue file, je fais comme « Ok, cool, super. Salut. Ça va bien? Good, super. » Là, les gens disent « Ah, t'es dormant, dormant, c'est accessible. » Tu savais le message qui me roule en arrière. Tant que tu vas rester là, ça va fonctionner. Exactement. Il ne faut jamais perdre cette vue. Je vois ton image en train de signer tes livres. J'ai vu Mathieu Ricard l'année passée, le moine bouddhiste qui est le traducteur francophone du Dalaï Lama. Il s'était levé le matin à 5 heures du matin pour faire... On avait eu une rencontre avec un petit groupe. La journée, il avait travaillé. Il était au téléphone avec l'ONU. Il faisait toutes ses affaires à grande échelle. Le soir, il a donné une conférence. Il a 75 ans, quelque chose comme ça. Il a donné une conférence devant 1000 personnes. À minuit, il était encore en train de signer des livres. Il avait une petite madame qui lui parlait. Elle ne finissait pas de parler. Il était tellement plein de compassion. Cette image-là, c'est comme « OK ». On a à prendre de ça. Beaucoup de respect pour ça. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que tu as comme conseils à donner à ceux et celles qui ont envie peut-être de créer un blog, de prendre leur place comme conférenciers, de vivre de leur passion? Les premiers conseils, tu sais, parce que souvent, c'est « Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas c'est quoi, exemple, mon sujet. » Est-ce que le sujet que tu traînes aujourd'hui ou que tu partages aujourd'hui a le même essence que « Veux-là 5 ans, Veux-là 10 ans » est le même? Oui. Il y a ça, c'est fine-tuning. En partie, oui. Il y a 10 ans, je m'étais dit « Moi, j'aimerais démarrer un projet pour contribuer, aider les gens. » Ça, c'était clair pour moi. Et gagner ma vie en même temps, c'était important. Parce qu'en tant que musicien, l'argent, ce n'était pas important pour moi, même que je diabolisais l'argent. Donc, je vivais dans la pauvreté. Oui, tout à fait. Intéressant, hein? Intéressant. Donc, je diabolisais l'argent. J'avais beaucoup de résistance, comme des fois on peut voir, par rapport au marketing. Les gens vont voir, que ce soit « La solution est en vous », que ce soit « Vivre de sa passion, l'AZ » ou peu importe. On voit du marketing. C'est de la grosse manipulation. C'est mal! C'est mal! Donc, dès qu'on voit ça, qu'on vit ça, c'est comme si on diabolisait l'argent aussi. Bien, tout à fait. Elle ne coule pas dans notre cours à ce moment-là. Tu sais, j'ai travaillé pendant… avant « La solution est en vous », je travaillais beaucoup à Westmount, qui est le quartier le plus riche du Québec, probablement du Canada. Oui. Et puis, je voyais des milliardaires. On travaillait chez des milliardaires. Et donc, je me disais « Hey, de l'abondance, il y en a énormément. » Je me suis dit, je voyais toutes les entreprises énormes qui existent, les multinationales, qui font tellement d'argent grâce au marketing. Je me disais « Hey, si les gens de conscience peuvent s'emparer de ces outils-là… » Exactement. Pour transmettre des choses utiles, qui donnent aux gens le pouvoir de prendre le pouvoir sur leur vie. Exactement. Bien, il faut utiliser le marketing. Puis, je pense que c'est la première chose sur laquelle il faut mettre le focus. Exact. C'est vraiment apprendre les bonnes stratégies de marketing. C'est ce qui va vous permettre de vous faire entendre, d'atteindre les gens que vous souhaitez atteindre. C'est comme je disais hier. Côte les utilise déjà dans les industries pharmaceutiques. Donc, on peut l'utiliser pour la manipulation, pour vendre de la cochonnerie, mais on peut l'utiliser pour aider les gens à se reconnecter, à amener leur idéal, à vivre leur passion, prendre leurs responsabilités, changer leur vie. C'est ça qu'on est en train de faire, nous autres, en fait. Absolument. Et l'important, c'est de savoir qu'on fait les choses pour la bonne chose. Est-ce que tu fais face au jugement de temps en temps? Bon, j'habite en forêt. Je suis tranquille devant mon ordi. Non, ça va. Oui, oui. Non, je blague. Mais le jugement. Bien oui, oui, oui. Je ne sais pas. Ma vidéo YouTube que j'ai publiée la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous venez de perdre un fan. Inconditionnel. Inconditionnel ou quelque chose comme ça. Bien, je lui ai dit simplement, bien, ça va. Bien, merci. Puis, bonne continuité. Bonne route. Ah oui, c'est vrai. À cause, tu as mis une vidéo. Bien oui. On en voit un e-mail promotionnel. C'est quoi? C'était moi, c'est un faux compte que j'ai. C'était toi? C'était juste pour boum! Mais oui, en fait, plus qu'on se met en avant, plus qu'on fait face à tout ça. Bien oui. Puis, je sais qu'on se fait juger, mais je ne pense pas qu'il faut passer trop de temps là-dessus. Non, exactement. Bingo, bingo. C'est de se ramener un peu sur pourquoi je fais les choses. Puis, tu te vois où dans deux ans, peut-être? Oui. Dans deux ans, j'aimerais que la solution est en vous, soit une plateforme qui va rassembler des experts de haut niveau, des experts de qualité pour transmettre un paquet d'outils aux gens, des outils accessibles. Donc, avec peut-être de la formation en ligne avec un paquet d'experts comme ça, accessible au grand public, donc pour des prix assez accessibles, avec des formations plus poussées qui iront plus loin. Puis, moi, je me vois avec une équipe, justement, toi, je t'admire parce que tu as tellement une bonne équipe autour de toi, tu as su bien t'entourer. Moi, je veux avoir une équipe, je veux déléguer davantage pour être capable de me retirer puis être capable de faire plus de musique. Parce que je pense que moi, c'est ma force. Oui, tout à fait. J'ai quelque chose à transmettre au travers de la musique. Mais là, c'est beau ce que tu fais parce que tu mixes les deux aussi. Oui. À vivre de sa passion, c'était magique de te voir. Tu sais, il lit son projet, hein, mais en même temps, il arrive puis il joue, ça rassemble les troupes. C'est magique ce que tu fais. Ben oui, c'est ça. Des fois, on a l'impression qu'il faut prendre soit une voie ou l'autre, une avenue ou l'autre, car dans le fond, c'est la fusion des deux qui fait notre unicité. Exactement. Exactement. Wow! Génial! Moi, ça m'inspire énormément. Je suis persuadé que tu inspires beaucoup de personnes. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, Sylvain, la solution est en vous. Oui, vivre-de-sa-passion.ca. Vivre-de-sa-passion, tu lances ça une fois ou deux par année, toi? Une fois par année. Une fois par année. Avec des partenaires. Fait que cette année, c'est en 2017, c'est du 18 avril au 2 mai. C'est très bientôt, là. C'est très bientôt. Ouais. OK. Donc là, d'après moi, vous allez… je sais pas quand la vidéo va sortir, en fait, mais… 18 avril au 2 mai. Il va peut-être sortir avant ça. Avec 18 avril, ça devrait sortir. OK. Parfait. Puis, c'est ça. Sinon, il y a peut-être une façon de voir les vidéos aussi, si la date est passée au moment de regarder la vidéo. Si vous allez sur notre site, vivre-de-sa-passion.ca, il y aura probablement quelque chose. OK. Super. Puis, tu fais des événements live aussi. Oui, je vais en faire de plus en plus, au moins une fois par année. Avec vivre-de-sa-passion, c'est… oui, on fait un événement en Europe, un événement au Québec. Puis, ceux qui veulent t'entendre, là, t'as-tu des CD qui s'en viennent? T'as-tu… On travaille là-dessus aussi. Oui, oui, j'ai un réalisateur maintenant. Cool. Ça va, on travaille là-dessus. Il faut trouver le temps. C'est ça, c'est trouver le temps. Puis, je pense qu'il faut faire de la place. Il faut que j'enlève des choses, justement. Je délègue. Tout à fait. Mais, en allant sur la page de La Solution est en vous, la page Facebook, il y a… Regardez dans la section vidéo, il y a une chanson qui s'appelle « À bout de bras » au moment où on se parle. Puis, il y a… si vous cliquez sur un lien, vous pouvez écouter la vidéo. Et puis, si vous cliquez sur le lien, vous pouvez vous inscrire pour recevoir la chanson. Génial. Puis, être au courant de… si jamais je sors un album. On va aussi mettre ça en dessous. Écoute, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à suivre. Sylvain, c'est quelqu'un que vous allez voir et revoir et revoir parce que c'est quelqu'un en qui je crois énormément, mon cher ami. Merci, François. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été en mesure de percevoir ces qualités d'être humain derrière le fondateur de La Solution est en vous, de vivre de sa passion, l'homme qui est derrière tout ça. Et je crois profondément que quand on a du résultat dans la vie, c'est beaucoup d'abord et avant tout parce qu'on travaille sur soi, qu'on a travaillé sur soi et qu'on a l'humilité d'être capable de dire qu'on travaille encore sur soi. Parce qu'il y a des défis… Complètement. Merci Sylvain, c'était un plaisir de t'avoir. Je suis curieux, je veux vous entendre sous la vidéo. Qu'est-ce que vous avez retenu de Sylvain? Qu'est-ce qui a fait vibrer? Parce que vous avez écouté ce message-là, je vous le dis dans plusieurs vidéos. Observez quand vous écoutez un message d'entrevue ou une vidéo qu'on fait, qu'est-ce que ça fait vibrer à l'intérieur de vous? Quelle résonance que ça fait? Et je suis curieux de vous lire juste ici. Je vais répondre à tous vos commentaires dans les prochains jours. Alors c'était François Lemay, c'est Ben Garouffel et je vous dis, je vous aime, je vous adore. À très bientôt. Bye tout le monde. Salut! Oh yeah! Yeah!